À Noël, je suis allée rencontrer les parents de mon petit ami. Et il m'a présentée... comme une artiste. Derek m'a donné l'argent, et sa mère m'a grondée. Pourquoi restez-vous figées, jeunes filles ? Il y a beaucoup de gens à l'intérieur qui ont besoin d'être diverties. Derek m'a emmenée dans la salle de bain, et m'a suppliée de ne pas tirer de conclusions hâtives. Sa mère était la seule coupable de tout. Parce qu'elle avait invité à l'improviste la fille de son ami à dîner. Dans l'espoir de la brancher avec Derek. C'est une blague ? Mais attends, dis-moi, ta mère ne savait pas que je venais ? Derek a avoué qu'il n'avait pas dit à ses parents que je venais. Et que c'était censé être une surprise. Et il m'a demandé de... de ne pas faire de scandale, et de ne pas gâcher Noël. T'inquiète pas, elle n'est pas ta hauteur. C'est juste une femme au foyer typique. Et c'est ce que ma mère aime chez elle. Cela m'a vraiment énervée parce que j'ai été jugée sur mon apparence toute ma vie. Donc, je voulais prouver à la mère de Derek que j'étais une femme formidable et pas seulement une jolie poupée. Eva, la merveilleuse femme au foyer, essayait en vain de sauver un gâteau brûlé. Mais je suis arrivée, et j'ai réussi à transformer ce morceau de charbon en un chef-d'œuvre. Notre elfe de Noël est un vrai magicien. Je laisserai une belle critique sur la page de votre entreprise. Merci. Mais je préférais que vous arrêtiez d'essayer d'interférer dans la vie de votre fils. La mère de Derek a pris le gâteau et a appelé tout le monde dans le salon pour une photo de groupe. J'étais à côté de mon petit ami, mais la mère de Derek m'a tirée de là et m'a tendue la caméra. C'est une photo de famille. Voudriez-vous prendre la photo, mademoiselle l'artiste ? Derek m'a regardée d'un air suppliant. Alors j'ai accepté de continuer à faire semblant. Après avoir pris la photo, la mère de Derek lui a tendu un couteau. Mon copain avait l'air confus. Mais elle a insisté jusqu'à ce qu'il cède. Et a proposé à Eva de couper la bûche de Noël avec lui. Quelle surprise ! En fait, il y avait une bague de fiançailles à l'intérieur. J'espérais que c'était une bague de mauvais goût, mais Derek s'est mis à genoux et a commencé à faire sa demande à Eva. Je ne pouvais plus regarder ça. Alors j'ai pris mes affaires et j'ai couru jusqu'à notre appartement. J'avais presque fini d'emballer mes affaires quand Derek est arrivé. Il m'a supplié de ne pas dramatiser. Il m'a aussi dit qu'il ne savait rien du plan de sa mère. Et qu'elle lui avait donné un ultimatum. Soit il épousait Eva, soit elle le raye de son testament. Derek a promis de tout arranger. Mais je n'avais pas l'intention de lui pardonner. Surtout après qu'il m'ait dit comment il allait s'y prendre. Nous allons changer ta coiffure, choisir des vêtements modestes et organiser une rencontre normale avec ma mère. Bien sûr, je ne l'ai pas fait. J'ai finalement réalisé que le problème ne venait pas de moi ou de mon apparence. C'était mon petit ami, un narifiste, qui se cachait toujours sous les jupes de sa mère. J'ai décidé de partir la tête haute, en laissant cette famille de fous derrière moi. Peu après, j'ai rompu avec Derek. J'ai rencontré un homme génial. Et je me suis sentie comme une vraie femme dans cette relation. Mon nouveau copain m'appréciait. Et était fier de moi. Je vous présente ma future femme. Ils m'ont acceptée comme je suis. Et personne ne m'a jamais demandé de changer. Si vous voulez devenir quelqu'un, soyez authentique.